Les signaux économiques sont au vert en Afrique de l'Ouest. Selon le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, le taux de croissance du produit intérieur brut en glissement annuel s'est situé à 7,2% au deuxième trimestre, contre 7,5% le trimestre précédent. L'institution estime que les perspectives économiques vont être favorables dans les pays de l'UEMOA durant l'année 2016. En réalité, il faut reconnaître que 2016 a été une année de grâce pour l'UEMOA en raison de la stabilité politique dans toute l'Union. En raison de la Guinée-Bissau qui traînait la traîne, la majeure partie des pays de l'UEMOA ont connu la stabilité politique. Ça, c'est d'abord le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est notamment la transition économique qui a été entamée dans beaucoup d'États africains de l'UEMOA. Je pense directement au Burkinaw-Basso qui est en train de faire une transition réussie en quittant l'économie cotonnière. L'économie aurait fait avec de l'or. L'activité économique de l'Union sera soutenue en 2016 par le dynamisme du secteur secondaire et tertiaire qui devrait se consolider avec une croissance de 7,1% contre 7% en 2015. Les économistes ouest-africains ont noté un recul de l'inflation de 0,8% en mars 2016 à 0,6% à fin juin 2016. Des chiffres corrélés à la baisse des prix à la pompe des carburants et le repli des denrées alimentaires. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il faut renforcer la croissance, les investissements dans les demandes des espaces de l'Union pas tout-dessus, à la fois le BTP qui est source de génération de croissance. Il faut aussi renforcer les investissements dans les demandes agricoles. On sait que les demandes agricoles comptent pour 100% du produit intérieur brut. Il faut vraiment que les gouvernants et les membres de l'Union s'attellent à faire de l'industrie manufacturière une réalité aujourd'hui. Les défis à venir pour atteindre les objectifs de croissance économique au sein de l'Union partent du renforcement de l'efficacité des administrations fiscales à la mise en place des stratégies appropriées d'endettement public en passant par l'amélioration de la qualité des investissements publics au sein des différents pays de l'UEMOA.